Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je m'étais promis il y a quelques temps de faire moins de vidéos concernant les caméras, c'est vrai que souvent on tourne un petit peu en rond, on a souvent des caméras qui se ressemblent, alors évidemment à part les caméras HomeKit, ça je pense que ça vous intéresse un peu plus, mais les caméras standards malgré tout, enfin moi je leur trouve pas mal d'intérêt, mais je vois bien que effectivement c'est pas ce que vous préférez sur la chaîne, alors donc je m'étais dit, bon j'arrête un petit peu, c'est vrai que j'ai eu pas mal de propositions de tests que j'ai refusées, et puis là finalement je me suis décidé pour ce modèle, alors il y a deux modèles, c'est Galileo qui fait ça, le R1 et le Y4, alors ce sont deux modèles différents, qui ont quand même une base commune, et pourquoi ? Alors déjà cette marque je la connaissais, je l'ai testé, et c'est vrai que la caméra que j'ai depuis le temps est relativement fiable, et puis j'aime bien l'interface, et surtout elle est bien foutue, pour tout ce qui est accessibilité, donc pour les malvoyants, on peut s'en sortir assez facilement, donc ça c'est pas mal. Et puis donc pourquoi ce produit ? Tout simplement parce que ce produit là, cette caméra, alors c'est tout simple, c'est la caméra Y4 de chez Galileo, c'est une caméra de 2K, et cette caméra, elle était à 35€ pour une caméra extérieure. Alors 35€ pour une caméra extérieure, je me suis dit franchement ça vaut le coup, on arrive à l'été, c'est vrai qu'on aime quand même bien pouvoir protéger son environnement, son domicile, quand on n'est pas là, et pour 35€ ça coûte pas très cher, et je me suis dit, c'est quand même assez étonnant, même si les caméras sont pas très chères, et alors quand j'avais pas fait attention, c'est pour ça qu'en fait elle coûte 35€, c'est tout simplement que cette caméra n'est pas une caméra sur batterie, vous allez avoir besoin d'une prise électrique pour l'utiliser, alors ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients, notamment, vous allez pas pouvoir la fixer n'importe où, et puis surtout, si vous avez une prise électrique à l'extérieur, n'importe qui peut la débrancher, donc ça perd un petit peu de son intérêt, même si vous me direz, n'importe qui peut arracher une caméra à l'extérieur, en tout cas c'est plutôt pour avoir une notification, et justement pour pallier à ce problème, je vous propose celle-ci qui est un peu plus chère, et qui embarque une batterie, et surtout un panneau solaire, mais en gros c'est la même chose, c'est juste cette option en plus qui va faire la différence de prix, et il y a quand même quelques dizaines d'euros, plusieurs dizaines d'euros entre les deux, de différence. Allez, on commence tout de suite par la première caméra la moins chère, c'est la Y4, donc en deux cas, et l'avantage en tout cas de cette caméra qui est extérieure, c'est qu'elle va permettre de pivoter, donc une rotation horizontale, verticale, alors on n'est pas à 360 degrés, mais pas loin, donc ça permet d'avoir un angle de vue un petit peu plus grand. Très rapidement, donc à l'intérieur, on a quelques autocollants, qui vont prévenir, en tout cas les personnes que vous êtes en train de filmer, on a un manuel, bon c'est pas très compliqué objectivement, ça s'installe très rapidement et très facilement, bon rien de spécial, et puis malheureusement, donc on a cette caméra avec ce câble, alors même s'il mesure un peu plus de 2 mètres, 2,50 mètres, donc on a un câble en USB-A, on va avoir le chargeur secteur, mais donc vous voyez qu'il est soudé en fait à la caméra, alors c'est sans doute pour des raisons de sécurité évidemment, mais bon, c'est assez limité, pas de batterie avec cette caméra. Et puis dans le fond de la boîte, on a tout ce qui est pour la fixation, que ce soit les vis, les chevilles, donc voilà, bon c'est rudimentaire, c'est tout simple, alors ce qu'on peut faire vu le prix de la caméra, c'est aussi l'utiliser à l'intérieur. Sachez quand même qu'une caméra de ce type là, ça se met à l'envers, donc comme ça, sinon l'eau, si elle prend l'eau, elle ne va pas aimer, donc elle risque d'être endommagée, donc mettez-la toujours à l'envers. L'installation est ultra simple, vous appuyez sur le plus en haut à droite, vous sélectionnez Gallyu et pas Once You évidemment, et là vous allez tomber sur votre caméra Y4, Once You et Gallyu, c'est la même marque, donc voilà Y4 en bas à droite. Il n'y a plus qu'à suivre les instructions, et on va sélectionner la méthode avec code QR, donc c'est la première. Alors ça génère donc un code QR, vous allez le scanner à 20 cm, c'est très bien indiqué. Il y a eu un bip, il n'y a plus qu'à continuer, et franchement c'est très simple, on met le mot de passe Wi-Fi, et c'est installé, il n'y a aucun piège. Ça va vous demander dans quelle pièce vous allez l'installer, et voilà votre caméra est prête, il n'y a plus qu'à cliquer dessus pour voir justement ce qu'elle diffuse. Alors j'en ai déjà une seconde, c'est pour ça que j'ai une autre image, mais voilà, donc c'est assez rapide, et voilà vous constatez qu'on est en 2K, on peut évidemment passer en SD si besoin. Il n'y a pas trop de latence, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une portée de 15 mètres, donc si votre caméra est à l'extérieur, normalement ça devrait le faire, bon il ne faut pas qu'elle soit trop loin, mais même avec un mur, ça ne devrait pas gêner. Un point maintenant sur la caméra R1, donc un petit peu plus chère, donc voici à quoi ressemble la caméra, et cette fois-ci, elle a donc une batterie intégrée. Et puis comme pour la caméra précédente, pensez bien à retirer le film qui se trouve sur la caméra. Ici on va trouver un logement pour carte SD, on peut aller jusqu'à 128Go, la carte n'étant pas fournie, et puis on a deux boutons, contrairement au Y à la caméra Y4, on a un seul bouton sur la Y4 qui permet de réinitialiser la caméra, ici on a le bouton de réinitialisation, plus un bouton qui permet d'allumer et d'éteindre la caméra, évidemment comme elle est sur batterie, il faut un bouton contrairement à l'autre qui est sur secteur, donc vous débranchez, il n'y a pas besoin de bouton. Ici donc le panneau solaire qui est fourni, et c'est un embout USB-C, c'est assez rare, d'habitude j'avais du micro USB, et donc évidemment on a le câble de charge USB-A vers USB-C. On a le support pour fixer la caméra, et puis donc tout ce qui est vis, notice, etc, cheville. Je ne vous fais pas toute l'installation pour l'air, c'est exactement pareil, alors il y a une petite différence, c'est qu'elle donne quelques indications de comportement, en disant, oui ça y est c'était installé, etc, mais bon, ça ne change pas grand chose. Côté latence, on est pareil, à peu près une demi-seconde, et un des seuls trucs qui va changer, c'est le fait qu'on ait un niveau de batterie, donc ici à 100%, donc elle est déjà chargée. A propos de la qualité de la caméra, bonne nouvelle, on a quelque chose de très correct, donc c'est une caméra, en tout cas c'est pas exceptionnel non plus, c'est standard en fait, et puis donc on a une option PTZ, ça c'est assez pratique, si vous voulez regarder un petit peu votre jardin, sous tous les angles, voilà. Et je trouve que c'est assez réactif, parfois, bon, on a des caméras qui le sont un petit peu moins, évidemment, plus vous allez être éloigné de la caméra, moins ça va être réactif, c'est ce que je vous disais, en tout cas, bon, on a à peu près une quinzaine de mètres, et puis voilà, donc si je zoome, on voit encore, donc il y a du détail, non, c'est tout à fait acceptable. Alors je trouve que par défaut, la sensibilité de la caméra, que ça soit la R1 ou la Y4, ici on est sur la R1, on a quelques options supplémentaires, je trouve que le niveau de sensibilité est très élevé, donc je l'ai mis au, alors pas au minimum, mais en tout cas à 25%, donc ça vous pouvez le faire aussi bien sur la R1 que sur la Y4, et puis sur la Y4, vous avez un paramètre supplémentaire qui vous permet d'économiser de la batterie en baissant le temps de redéclenchement de l'alarme. Et puis pour ceux qui filment en plan large, mais qui ne voudraient pas avoir toutes les notifications, par exemple des voitures qui passent en permanence, vous allez pouvoir donc modifier la zone de déclenchement, alors malheureusement, contrairement à certaines caméras où c'est un petit peu plus précis, vous voyez là c'est juste un rectangle qu'on va pouvoir ajuster, on ne va pas pouvoir retirer un petit peu à gauche, retirer un petit peu à droite, bon, ce n'est pas forcément très gênant, mais ça aurait pu être un plus. Petite différence entre la R1 et la Y4, on a la possibilité de reconnaître des personnes, donc ça se passe juste ici, et il faudra s'abonner au plan fourni par Galeu. Retour maintenant à l'interface principale, on a la possibilité évidemment d'interagir avec la personne qui se trouve devant la caméra. Petit test, petit test. Et personnellement, je trouve le haut-parleur suffisamment puissant. Ici, les différentes vidéos enregistrées, donc quand il y a un mouvement, si vous avez une carte SD, c'est gratuit, par contre si vous n'avez pas de carte SD, il faudra payer un abonnement à Galeu. On a également la possibilité d'allumer des lumières blanches qui permettent donc d'éclairer la nuit. On a également une petite sirène, alors vous allez voir. Ça peut dissoder. Petit test maintenant en infrarouge, et regardez dès que je vais bouger. Voilà, j'ai les lumières blanches qui s'affichent, et donc si vous êtes dans la nuit, vous allez pouvoir avoir une vision en couleur. Donc bon, ça c'est toujours un plus, et c'est toujours plus précis. Ça marche bien, c'est rapide en tout cas. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces deux caméras Galeu. Alors pour moi, ce sont quand même des modèles assez intéressants, notamment pour leur rapport qualité-prix. Et puis il y a une question qui se pose parfois, et dont j'aimerais soulever le point, c'est que, vous le savez, si le serveur de cette caméra tombe en panne, évidemment vous n'allez plus pouvoir vous en servir. Ça c'est le risque. Alors, un risque assez mesuré, quand on a une caméra à 35 euros, bon c'est peut-être moins grave qu'une caméra à 200 euros. Et ça m'est déjà arrivé il y a quelques années, d'avoir une caméra comme ça, dont la marque est tombée dans l'oubli, et donc les serveurs ont été complètement supprimés. Donc du jour au lendemain, évidemment, votre caméra est inutilisable, alors qu'elle fonctionne bien. Donc ça c'est plutôt dommage. Mais alors, l'intérêt, pourquoi je vous dis ça, tout simplement, c'est qu'on a souvent tendance, si vous avez une marque que vous aimez bien, à prendre plusieurs caméras de la même marque. Je me dis, si demain, alors quand ce sont de grandes marques, il y a quand même peu de chances, mais en tout cas, quand ce sont des marques comme ça, pas trop chères, il y a toujours un risque. Donc peut-être, et alors pour plein de raisons, parce qu'il y a non seulement le fait que le serveur peut être déconnecté, parce qu'il n'y a plus de service, la société cesse, ou tout simplement, il peut y avoir une panne. Donc c'est toujours bon d'avoir un relais, une autre caméra, par exemple, d'une autre marque, pour prendre donc le relais. Je trouve ça intéressant de multiplier les marques, et pas forcément d'avoir simplement une seule marque, même si on aurait peut-être tendance à se simplifier la vie avec une seule marque. C'est un choix. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Si le produit vous intéresse, je vous mets tout ça dans la description. Je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt.